Bonjour, je suis Jean-Noéas d'ISDécision et bienvenue dans ce tutoriel d'UserLock où nous allons voir comment protéger les accès à Outlook Web Access et à l'administration Exchange. A cette fin nous avons à notre disposition un environnement virtuel avec un premier serveur avec UserLock installé en tant que serveur principal. Nous avons un deuxième serveur où Exchange est installé avec notamment le rôle Client Access Server. Nous avons une première station de travail située dans le réseau de l'entreprise et nous avons une deuxième station de travail qui permettra de simuler les accès depuis l'extérieur. Alors, première chose à faire, nous allons dans la distribution de l'agent et nous sélectionnons le bon serveur avec le bon type de l'agent IIS et nous cliquons installer. Une fois que l'agent est déployé, nous devons terminer la configuration de l'agent dans la console IIS. Nous allons à la racine dans les modules, configurer les modules natifs, enregistrer et là nous allons à la recherche du module HTTP UserLock que nous allons juste déployer préalablement. Une fois sélectionné, nous lui donnons un nom. Ici, pour l'instant, nous le laissons désélectionné à la racine et nous allons uniquement le sélectionner sur l'application OWA où nous rentrons dans les modules, configurer les modules natifs et là nous devrions le voir dans la liste pour le sélectionner. Mais, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas le cas et nous allons être obligés de faire un petit peu de magie. Si vous voyez bien, si je me positionne sur la dernière ligne, j'appuie sur la touche vers le bas et vous voyez que le curseur vient de se mettre sur une ligne invisible et j'appuie sur la barre espace pour sélectionner cette ligne. Je fais OK et là vous voyez, l'agent a bien été sélectionné. Et donc, désolé pour ce petit bug de la console d'administration IIS, mais nous avons réussi à le contourner. Maintenant, l'agent est censé être actif et nous allons vérifier qu'il fonctionne bien. Nous faisons une connexion avec un compte utilisateur. Donc, nous patientons le temps de la connexion et que l'application se charge. Ça peut prendre un certain temps car l'installation de l'agent a recyclé le pool. Voilà, ça va être bon. Et donc voilà, nous sommes bien connectés et maintenant nous allons dans la console UserLock et nous allons dans les sessions et nous voyons bien la session de l'utilisateur Bob. Donc, ça c'est très bien. Si maintenant l'utilisateur Bob se déconnecte et je rafraîchis les sessions dans la console UserLock, la session est bien partie. Donc voilà, maintenant nous sommes en mesure de créer des règles d'accès à Outlook Web Access et à l'administration Exchange. Et à titre d'exemple, nous allons utiliser le fait que l'administration Exchange est possible depuis l'extérieur, ce qui est en soi une faille de sécurité. C'est l'application ECP. Et donc, nous allons faire une petite règle pour empêcher l'administration d'exchange depuis l'internet. Et donc, à cette fin, nous allons créer un groupe protégé pour les administrateurs du domaine. Et dans le groupe protégé que nous éditons, nous allons dans la section Géolocalisation. Maintenant, nous activons la restriction. Nous laissons la liste des pays autorisés vide. Nous désélectionnons tout ce qui va nous autoriser uniquement les adresses IP privées pour les administrateurs. Et donc voilà, la règle est active. Maintenant, première chose, je vérifie que l'administrateur est toujours en mesure d'administrer Exchange depuis l'intérieur du réseau. Donc voilà, nous patientons le temps que l'application se charge. Voilà, c'est bon. Et je vérifie dans les sessions et je vois bien la session de l'administrateur. Maintenant, je vais sur la station de travail qui est située à l'extérieur du réseau. Et donc la première chose, j'essaye de me connecter avec un simple utilisateur à sa boîte aux lettres avec Outlook Web Access. Voilà, ça fonctionne bien. Je rafraîchis les sessions, je vois bien la session. Alors par contre, vous constaterez que ici, ce n'est pas une vraie adresse Internet. J'ai simulé l'adresse Internet grâce à une petite option UserLock qui permet de considérer certaines plages d'adresse IP comme étant externes. Donc là, vous voyez tout ce qui est en 10.1, c'est considéré comme étant une adresse IP Internet. Alors qu'en fait, c'est privé. Voilà, c'est purement pour les tests. Donc là, maintenant, je me déconnecte et maintenant, je vais faire un test de connexion avec un compte administrateur à l'administration Exchange depuis l'extérieur. Et voilà, vous voyez que c'est refusé. Voilà qui termine ce tutoriel et nous verrons prochainement comment activer l'authentification forte pour ces deux applications. Je vous remercie et à bientôt pour une prochaine vidéo. A bientôt.